Alors une présentation maintenant de l'axe thématique citoyenneté et monde virtuel. Alors pour cet axe-là, on se situe dans le contexte des sociétés connectées, ultra-connectées, dans le contexte de développement du numérique et du digital, et on va explorer les relations entre le citoyen et le pouvoir à l'ère digitale. Donc on va pouvoir, dans ce thème-là, aborder différentes thématiques, notamment la question de l'accès à l'information, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus aisé à l'ère digitale. La question de la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on peut dire grâce à Internet et aux réseaux sociaux par exemple ? Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire ? Est-ce que tous les discours deviennent possibles ? Et troisième axe envisageable, ce serait la question des relations entre les gens. À l'ère digitale, dans les mondes virtuels. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'explorer le lien entre le réel et le virtuel, et la manière dont la citoyenneté va... Est-ce que la citoyenneté va pouvoir s'affirmer à l'ère digitale ? En termes de sous-thématiques que vous pourriez être amené à aborder, en rapport avec la question de la liberté d'expression, vous pourriez faire un travail sur les whistleblowers, donc les lanceurs d'alerte, et la manière dont les mondes virtuels et Internet va permettre à certaines personnes de lancer des alertes, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur des problèmes politiques ou sociaux, de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, grâce à Internet. On peut travailler dans une perspective beaucoup plus négative sur la question de cyberbullying, donc le harcèlement en ligne, et la manière dont Internet permet justement de s'attaquer beaucoup plus facilement à certaines personnes, en particulier sur les réseaux sociaux, avec la question des trolls, etc. Et donc la manière dont le citoyen devient beaucoup plus vulnérable, en raison de l'ouverture de l'espace privé par le biais du digital. Vous pouvez travailler également en termes de relations sur les notions de privacy et security, et sur la manière dont, en fait, c'est toujours une question de la vulnérabilité du citoyen à l'ère digitale, c'est le fait que tout ce que vous pouvez faire dans le monde virtuel, derrière votre écran, là où vous avez l'impression que vous êtes dans votre sphère privée, en fait, tout ce qui peut s'y passer, peut être utilisé, peut être récupéré, avec la question du piratage informatique, avec la question de la surveillance étatique dans certains contextes. Un dernier thème que je vous donne pour ces thématiques possibles, ce serait la question de l'accès à l'information, une information qui est beaucoup plus riche, qui est plus diverse, qui est plus accessible, et donc une liberté d'expression qui se développe beaucoup, mais aussi le problème qui est lié, le problème des fake news, et la manière dont les fausses informations peuvent se diffuser aussi de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus incontrôlée sur Internet et dans les mondes virtuels. Et donc le fait que les citoyens vont devoir être beaucoup plus vigilants à cause du développement des mondes virtuels. En termes de lexique, tout ça va vous amener à pouvoir utiliser différents termes, notamment the digital era, donc l'ère digitale, qui est notre ère actuelle de société ultra connectée avec le développement du numérique. Vous allez pouvoir travailler sur les mondes virtuels que pourraient être les réseaux sociaux, donc social media, social networks, c'est la même chose. Vous allez pouvoir travailler sur les questions de liberté d'expression et de censure sur Internet, par exemple, donc freedom of speech pour la liberté d'expression, et censorship pour la censure. Pour les questions de vie privée dans le monde virtuel et des liens entre monde virtuel et monde réel sur la question de la vie privée, vous allez avoir les thèmes dans privacy, évidemment. Hacker, un pirate informatique. Hacking, le piratage informatique, et donc la récupération de vos données personnelles par les pirates. Et pour la question de l'accès à l'information, vous allez avoir Information, Communication, et de nouveau Fake News pour la désinformation. – Générique – Générique – Générique –